Une fois que vous avez reçu une plainte, donc j'imagine que c'est un préposé au service à clientèle qui fait une première validation, disons que la plainte est retenue et que le protecteur du citoyen peut donner un coup de main au citoyen. Ça chemine comment après? Oui. Alors, encore une fois, simplicité, accessibilité, c'est le mot d'ordre. L'idée, c'est que si la plainte relève de notre compétence d'intervention très rapidement, dans les 48 heures, on va acheminer la plainte vers une équipe d'enquête qui est une équipe spécialisée. Donc, dans le fond, la personne qui est à l'accueil va prendre les informations, va ouvrir le dossier, va transmettre à un collègue. Par exemple, on prend l'exemple d'une plainte qui viserait la Société d'assurance automobile. Il y a une équipe d'enquête au protecteur du citoyen qui traite ces plaintes-là. Donc, alors, c'est une personne, d'abord d'un niveau technique, qui va prendre contact pour valider les informations, obtenir la version détaillée du citoyen, quelles sont ses insatisfactions, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi ses motifs de plainte pour bien saisir. Et on va prendre rapidement contact avec l'instance, dans ce cas-là, par exemple, la SAC, pour avoir la version des faits. Il faut savoir que notre personnel a les pouvoirs de commissaire enquêteur de la loi sur les commissions d'enquête. C'est-à-dire que notre personnel peut requérir la production de tout document qui serait nécessaire à l'examen de la plainte, peut obtenir un témoignage qui est nécessaire à l'examen de la plainte. Dans le mandat classique d'Hombudsman, pour les plaintes en administration publique, ça fonctionne presque essentiellement sur une base de bonne collaboration avec les organismes publics, les ministères. Parce que dans le fond, les organismes publics, les ministères savent que nous avons des pouvoirs d'enquête, donc on n'a pas besoin d'émettre de citations à comparer. Ça se fait vraiment, ils savent qu'on a les pouvoirs, donc ils collaborent. Et puis ça, c'est très important dans notre approche. Notre approche est vraiment une approche qui vise à éviter la judiciarisation des situations. Donc, on est là pour un traitement rapide, un traitement informel le plus possible, mais en même temps fait avec rigueur. Parce que ça, c'est un élément sur lequel je veux insister. C'est la question de l'impartialité. C'est fondamental chez un Hombudsman, l'impartialité. Nous accueillons les allégations du citoyen. Donc, le citoyen nous rapporte sa perception, comment il s'estime lésé par l'organisme public. Mais on va prendre le temps aussi de voir, évidemment, l'autre côté de la médaille, qui est la version de l'organisme public. Et c'est vraiment, après une analyse des faits, une analyse objective rigoureuse, que là, on va prendre une décision en disant, est-ce que selon nous, la plainte du citoyen est fondée ou est non fondée? Sous-titrage Société Radio-Canada